J'ai remarqué quelque chose, en fait, je l'ai vu principalement chez les FI et du coup, par dédiction, enfin, et ensuite, j'ai relié ça à quelque chose que j'avais vu souvent chez les TI, mais j'ai remarqué qu'en fait, les FI, ils ont souvent peur qu'on essaye de les convaincre. C'est quelque chose qui revient très régulièrement dans la manière de parler des FI, même dans la vie de tous les jours, etc., différents FI à lesquels j'ai pu parler. Les FI, ils ont peur qu'on essaye de les convaincre, enfin, qu'on arrive à les convaincre, qu'on les convainc, ils ont peur qu'on les convainc. C'est ça, non ? C'est imparfait, non ? Qu'ils les convainquent, ils ont peur que vous les convainquiez. Oui, c'est ça ? C'est du subjonctif présent. All right, très très bien, on est tous très contents de savoir ça maintenant. En fait, comme la plupart des peurs, c'est rarement… Genre, quand tu as peur, en fait, tu es rarement capable d'être équilibré, etc. Donc, du coup, en fait, ce n'est pas une peur qui est légitime. Ce n'est pas qu'ils ont peur qu'on les convainc de manière normale. C'est qu'en fait, quand ils vont dire un truc, dès qu'on va leur demander, genre, pourquoi ? Dès qu'on va commencer à leur demander des explications, ils vont commencer à le prendre comme une attaque. Surtout quand c'est FI féminin, encore plus. Parce que FI masculin, ils vont croire que tu essayes de les faire bouger, mais ils s'en foutent. Ils vont dire, ouais, non, mais tu essayes de me convaincre, mais ça ne changera rien, en fait. J'ai pris ma décision et je ne bougerai pas, en fait. Peu importe ce que tu me dis. Alors que les FI féminins, merde, ils essayent de me convaincre. T'es masculin, ils vont se sentir attaqués. Ils vont commencer à t'attaquer en retour. Ils vont se sentir, genre, bougés, tu vois. Genre, leur identité va commencer à être secouée un peu. Juste en leur proposant quelque chose d'autre. Ou en leur disant, du coup, tu pourrais faire ça de cette autre manière, par exemple. ou genre, juste en leur donnant des raisons de faire quelque chose d'une autre manière. Genre, c'est juste un exemple. Tu n'es pas obligé. Tu peux dire non. Écoute, ok, tu vois. Mais ils vont avoir l'impression qu'on essaye de les convaincre. Ils vont avoir l'impression qu'on essaye de les changer, de leur faire changer leur manière d'être, qu'ils sont, ceux qu'ils aiment, etc. Parce qu'on a proposé une autre idée. Parce qu'on a utilisé un tout petit peu, même quand c'est un tout petit peu. Enfin, surtout quand ce sont des IFP, etc. Tu vois, plus il y en a, plus ce sera visible. Mais même quand c'est un tout petit peu, dès qu'on va dire un truc, dès qu'on va proposer, dès qu'on va poser des questions, dès qu'on va juste essayer de voir leurs raisons de faire un truc, ils vont croire qu'on essaye de les convaincre de quelque chose. Ils vont avoir peur, en fait, qu'on essaye de les convaincre, qu'on essaye de leur faire changer d'avis, qu'on essaye de leur prouver quelque chose, de leur prouver qu'ils ont tort, ou de leur prouver qu'un autre truc est mieux. Genre, ils ont l'impression qu'on essaye de leur vendre un truc, en fait. Alors que non, je te disais juste ça, comme ça, je te posais juste une question. Je ne t'attaquais pas, en fait. Je te demandais juste pourquoi est-ce que tu faisais ça. Mais comme ils ont du mal à expliquer leurs raisons, comme ils n'ont pas spécialement de raison même, du coup, ils n'ont pas de raison. Et du coup, ils ont l'impression qu'on les attaque en utilisant des raisons, en fait. Et en plus, le truc, c'est qu'en fait, effectivement, automatiquement, on va chercher à les convaincre. Mais pas parce qu'on veut les convaincre, genre pas parce qu'on leur veut du mal, mais juste parce qu'on se dit, attends, genre, tu fais ça et tu n'as apparemment qu'une raison. On pense juste que tu as fait un truc comme ça sans réfléchir. Donc, du coup, on va te dire, du coup, puisque tu n'avais pas spécialement réfléchi au truc, du coup, je te propose un truc qui est plus malin, qui est plus intelligent, qui marcherait mieux. Et donc, on va leur exposer notre point de vue. Et effectivement, ce n'est pas qu'on essaie… Enfin, on essaie un peu de les convaincre, mais ce n'est pas parce qu'on veut les convaincre. C'est juste parce qu'on a l'impression qu'ils veulent être convaincus puisqu'ils ont l'air de prendre des décisions basées sur rien. Personne ne veut prendre des décisions basées sur rien. Tu vois ce que je veux dire ? Donc oui, je vais essayer de te convaincre, mais ce n'est pas que je veux te convaincre. C'est que j'ai l'impression que c'est ce que tu attends, en fait. Parce que naturellement, tu vas créer tes fonctions inférieures en utilisant trop tes fonctions dominantes, en fait. Et quand tu vois un FI, même si tu as un TI, même si tu as un TE, effectivement, ou même si tu as un FE, tu vas te dire, pourquoi tu ne ferais pas ça plutôt comme ça, par exemple ? Par exemple, pour régler ce problème-là, j'ai une solution pour toi. Tu vois, tu vas commencer naturellement, quand tu vas parler avec eux, essayer de leur vendre un truc, en fait. Enfin, tu vois, tu vas te transformer en TE, TE masculin, TE féminin, peu importe, mais en TE, en l'expliquant, je te propose quelque chose d'autre, voilà comment ça marche. Je pense que ça marcherait bien pour toi parce que si et parce que ça, tu vois. Tu vas automatiquement devoir jouer le rôle du penseur extraverti. Et ça ne va pas leur plaire parce qu'ils n'aiment pas la pensez extraverti. Donc, du coup, en fait, ils ont peur d'être convaincus. Ils ont peur qu'on essaie de les convaincre de quelque chose. Ils ont peur qu'on les convainque. Parce qu'en fait, ils peuvent effectivement, oui, et c'est ça aussi le fond du truc, c'est qu'en fait, ils peuvent être convaincus. Surtout, comme j'ai dit, TE masculin inférieur. Donc, du coup, effet féminin. En fait, ils peuvent être convaincus. Et ce qui se passe, c'est que quand tu vas leur expliquer tes raisons et que tu vas passer en mode TE masculin dans leur point de vue, mais juste donner ton point de vue, en fait, mais pour eux, peu importe ce que tu dis, ça va être de la pensez extraverti masculine. Quand tu vas utiliser, enfin, quand ils vont avoir, quand on va utiliser en tout cas de la pensez extraverti sur eux, surtout quand c'est FI féminin, effectivement, ils vont finir par bouger. Effectivement, ils vont finir par ne plus vraiment aimer ce qu'ils aimaient. Et du coup, on leur a donné des arguments et on leur a effectivement réussi à les convaincre, en fait. Sauf que quand ils sont convaincus de quelque chose, c'est que la décision qu'ils vont prendre, c'est une décision qui ne vient pas d'eux et de leur cœur et de leur FI, etc. C'est une décision qui vient de quelqu'un d'autre qui leur a donné des raisons. Et en fait, ils vont en fait céder à la pensez extraverti. Mais c'est juste qu'ils n'aiment pas parce que c'est leur fonction inférieure. C'est la toute dernière fonction. Ils ont l'impression que ce n'est pas bien. Ils ont l'impression que c'est la mauvaise fonction. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ont pris une décision parce qu'on les a convaincus. Non, parce que toutes les décisions qu'ils doivent prendre, il faut que ça vienne d'eux, d'eux, d'eux. Il faut que ça vienne de ce qu'ils aiment, de leur valeur, de leur cœur, de ce que tu veux, de leur FI. Et les penseurs introvertis, eux, ils ont peur d'être persuadés. C'est quoi la différence entre persuadés et convaincus ? C'est que, comment dire ? Persuadés, ça ne va pas être avec des arguments, en fait. C'est plus, voilà, on ne va pas manipuler. Tu vois, parce que manipuler, c'est quand ce n'est pas bien. Mais on peut persuader les gens sans les manipuler. Genre juste te dire merci, par exemple. Tu vois, genre juste te demander un truc, mais en souriant, genre juste te dire merci, être gentil, etc. Tu vois, on va juste mettre la personne dans des bonnes dispositions, que la personne se sente bien et elle ne sera plus, du coup, prompte à dire ok à ce que tu lui demandes ou à ce que tu lui proposes. Ce n'est pas de la manipulation d'être gentil, c'est juste être poli, tu vois. Justement aussi être poli, dire merci, être souriant, etc. Tu vois, tout cela, ce sont les règles de politesse. Après, bon, j'ai toujours, moi, quand je parle de FE, je l'assiste toujours à SI et les règles de politesse, etc. ce sont souvent les trucs chez les SFJ. Mais en tout cas, tout ce côté-là, FE, en fait, au final, de juste faire en sorte que la personne en face soit... Genre, quand on est responsable des émotions de la personne en face, on va s'adapter à la personne en face, on va sourire si elle veut qu'on sourie, etc. Tu vois, on va bouger avec les émotions alors que les F-I-T-E, eux, ils bougent avec les raisons. Ils vont trouver des raisons pour convaincre la personne en face. Les FE, ils vont trouver des émotions pour plaire à la personne en face. Et les penseurs introvertis, en fait, ils ont peur d'être persuadés pour exactement les mêmes raisons. Ils vont avoir l'impression qu'on essaye de les persuader alors que non, je suis juste poli, en fait. Je te souris juste. Je n'essaie pas de te persuader, etc. C'est juste que je suis poli. Et en fait, le pire et le plus drôle, les deux, c'est qu'en fait, ça marche. Les penseurs introvertis sont souvent très sensibles à la flatterie, sont très sensibles au FE, on va être gentils avec eux. Allez, s'il te plaît. Vraiment, en plus, ça. Je vais tout de suite voir une Clara Mars, qu'elle se tille dans le restaurant, elle a quand même demandé est-ce que tu peux filmer, s'il te plaît. Tu vois, aller voir son typage est efficace pour savoir de quoi je parle. Ben, je vous passe l'extrait. Tu peux demander, s'il te plaît. C'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué, moi, parce que, genre, c'est typiquement le style de truc. Si vous connaissez sa personnalité, vous comprendrez pourquoi est-ce que ça me... Ça me... Tu fais quoi, là ? Mais c'est typiquement le style de truc qui, en fait, marche sur moi, mais j'ai honte que ça marche sur moi parce que, genre, ce n'est pas censé marcher, en fait. Comme les FI, non, chaque décision doit venir de leur cœur, mais les TI, chaque décision doit venir de ma raison. Non, je ne peux pas prendre des décisions parce que je vois que ça ferait plaisir à quelqu'un. Je ne peux pas prendre des décisions parce qu'on m'a flatté, parce qu'on a été gentil avec moi. Tu vois, non, je dois être incorruptible avec ma pensée. Toutes les décisions que je prends doivent être parce que c'est logique et parce que j'ai réfléchi à la chose et que c'est indéniablement la meilleure décision à prendre, tu vois. Et, en fait, du coup, ils vont avoir l'impression que ce n'est pas bien quand ils vont faire plaisir à quelqu'un, quand ils vont dire un truc, allez, pour te faire plaisir, tu vois. Ils ont l'impression que ce n'est pas bien parce que non, c'est ma fonction inférieure et je n'ai pas le droit. C'est débile. Bien sûr que c'est bien de faire plaisir à des gens. Bien sûr que quand quelqu'un était gentil avec toi, tu es gentil avec elle en retour. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est juste, voilà, tu es gentil, tu fais l'effort, tu vois. Bon, je fais aussi un effort. C'est juste normal, en fait. Mais pour un TI, ça va être vu comme étant la pire des choses à faire. Pour un FI, ça va être vu un peu bizarrement parce que tu es un peu hypocrite. Ce n'est pas tes vraies émotions, tu vois. Sur les FI, d'ailleurs, ça ne marche pas. Et quand les FI voient que les FE essaient de les persuader et de les manipuler, ils ne vont même pas, genre, se sentir attaquer parce que c'est juste... Enfin, mais tu fais quoi, en fait ? Je vois très clair dans ton jeu. Arrête tes bêtises de minuites, tu vois. Et pareil, TI et TE, les penseurs introvertus n'ont pas trop peur d'être persuadés parce que, non, tu peux essayer de me persuader, mais si c'est... Enfin, on est tous les deux des penseurs, donc on va juste débattre et je vais te montrer que j'ai raison, tu vois. Je peux rentrer dans ton jeu, je vois ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire. Je ne comprends pas pourquoi tu le fais aussi bizarrement. Pourquoi est-ce que tu cherches des arguments pourris pour essayer de me convaincre moins en essayant de... Ah, tu sais que j'aime bien les jeux vidéo, donc tu vas me dire que ton truc... Ah ben, tu sais que d'ailleurs, j'ai vu qu'un développeur de jeux vidéo avait aussi acheté le produit, non, mais et alors, en fait. Enfin, tu sais ce que je veux dire ? Je vois que tes raisons, elles sont pourries, tes arguments, ils sont pourris, tu vois. Donc, les TI avec les TE, ils vont juste te dire mais pourquoi est-ce que tu utilises n'importe quelle raison débile pour essayer de me convaincre ? Pareil avec les FIFE, pourquoi tu changes d'émotion, etc. pour essayer de me persuader ? Genre, c'est juste bizarre, en fait. Mais par contre, FIFE, comme on vient de voir, du coup, ça va devenir très bizarre et TIFE, ça va devenir très bizarre. En fait, c'est assez drôle de voir que le fond du problème, genre, pourquoi est-ce que tu as peur de ça ? C'est parce qu'en fait, ça pourrait marcher, en fait. C'est parce que tu sais que ça pourrait marcher. Pourquoi est-ce que ça pourrait marcher ? Parce que non, quand tu veux un truc mais que c'est débile ou que quelqu'un te propose quelque chose de mieux, tu sais que c'est mieux d'écouter la pensée extravertie, en fait. Tu le laisses au fond de toi mais tu as l'impression que ce n'est pas bien parce que c'est ta fonction inférieure. Les TI, c'est pareil. Non, être gentil avec quelqu'un, faire un truc pour faire plaisir aux gens, tu sais que non, c'est quelque chose qu'il faut faire, en fait, des fois. Et tu le sais au fond de toi mais tu as l'impression que ce n'est pas bien. Tu sais qu'ils ont raison mais c'est juste que tu as l'impression que ce n'est pas bien, en fait. Alors que si on était, genre, si tes fonctions étaient vraiment vrais, si tu avais vraiment raison que tes fonctions, tu es vraiment les seules vraies, bonnes fonctions, tu n'aurais plus peur, en fait. Tu ne peux pas avoir peur quand tu sais que tu as raison. Quand tu es assez sûr de toi, tu sais que non, genre, j'ai raison donc peu importe ce qui va se passer, on va finir par faire ce que je pensais faire parce que j'ai raison. Et si c'est vrai, tant mieux. Mais quand tu es sûr de toi, tu n'as plus peur, en fait. Et dès que tu as peur de tes fonctions inférieures, c'est parce qu'en fait, tu sais inconsciemment que... Enfin, du coup, tu ne sais pas puisque c'est inconscient mais tu perçois inconsciemment que c'est un peu vrai, en fait, que tes fonctions inférieures, elles ont un peu raison, que FE a un peu raison, que TE a un peu raison et que si tu les laisses trop s'infiltrer dans ton esprit, tu vas finir par être corrompu, tu vas finir par laisser parler le serpent qui va te manipuler, qui va te faire changer d'avis, etc. Tu vas finir par laisser la décision extravertie prendre le dessus. Mais si elle n'est vraiment pas bonne et si tu as vraiment raison, elle ne pourra pas prendre le dessus, en fait. Mais comme tu sais que ce n'est pas vraiment vrai que tes fonctions inférieures, elles n'ont pas si... que tes fonctions de menace, elles ne sont pas si tout le temps vraies que ça, que des fois, non, genre, tes fonctions inférieures doivent prendre le dessus, tu vas essayer de les protéger coûte que coûte sans te dire si j'essaye de les protéger, c'est qu'elles vont perdre et si elles vont perdre, c'est qu'elles sont moins fortes. Si elles sont moins fortes, c'est qu'elles ont tort. Tu ne vas pas te dire ça, en fait. Tu vas juste te dire non, ce sont mes fonctions dominantes coûte que coûte, qu'elles soient vraies ou pas, je dois les protéger et du coup, tu vas tout faire, tout faire, tout faire et commencer par avoir peur parce que tu sais que tu as un peu tort. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas si je suis très clair. Je ne sais pas trop comment expliquer ce que j'essaye d'expliquer, mais je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et alors c'est parce que A est un Z, cela implique que le D qui était inclus, A, doit avoir forcément un lien avec F car F, dans une certaine mesure, contient un I qui a son tour à la barre du L. Voilà, c'est compliqué. Premièrement, les hommes aiment être le top number one, les numéros un. Peu importe que ce soit des mecs timides, introvertis ou des mecs qui ont confiance en eux, les hommes adorent être uniques et être vraiment le best du best. D'ailleurs, qui n'aime pas être le best, le number one d'une personne, aux yeux d'une personne ? Cela augmente en lui l'estime de soi. Alors la première chose à mettre en pratique, c'est de le complimenter mais sincèrement. Dès lors que tu vois quelque chose qui est bien chez lui, que tu aimes chez lui, eh bien balance-le et répète-le. Répète-le parce qu'il ne s'enlacera jamais, crois-moi. Complimente-le un maximum. A l'aide ! Je vais d'ailleurs te donner une technique que j'ai mise en pratique dans un de mes couples. C'est magnifique ça, c'est super.